Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc en ce 15 décembre pour partager un nouveau coup de coeur avec vous. Aujourd'hui on va parler du beurre de karité, je l'ai découvert il y a environ 5 ans quand j'ai commencé en fait dans le naturel. C'était un des produits on va dire facilement trouvable, facilement utilisable pour lequel j'ai craqué en fait. Je l'ai utilisé pour tellement tellement de choses, je l'ai beaucoup utilisé en chantier de karité tout au début et j'ai appris en fait à m'en servir beaucoup plus après. Donc je l'utilise par exemple pour les pointes des cheveux, pour les assouplir, pour leur éviter de fourcher, donc pour bien les nourrir, ça j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise également beaucoup pour le corps, par exemple pour les hommes qui sont très sèches, genre les coudes, les genoux, j'adore en mettre sur les pieds par exemple. Notamment quand je sors de la douche, vous savez quand vous avez les pieds qui sont encore un petit peu humides et les talons et je sais pas comment, la plante des pieds, elle est encore un petit peu molle. Vous voyez quand on sort de la douche et là j'aime beaucoup appliquer du beurre de karité dessus. Ensuite j'enfile mes chaussettes et je renlève mes chaussettes seulement une fois quand je vais au lit. Et là j'ai vraiment les pieds qui sont tout doux, qui sont vraiment bien hydratés. Et le petit côté gras en fait est parti parce que moi en fait j'aime pas trop me coucher quand j'ai encore les pieds gras et je trouve qu'on colle dans les draps, j'aime pas trop ça. Je l'utilise également beaucoup quand je confectionne mon déodorant puisque c'est un ingrédient de base de mon déo. Et je dois dire que ça doit faire maintenant je crois 2-3 ans que je fais mon déo moi-même. Et depuis je vous avouerai qu'aucun autre déo ne l'a détrôné. J'ai vraiment je pense trouvé ma formule idéale. Et donc je continue comme ça. J'en use et en abuse notamment pour les sorties running. Alors là j'aime bien en mettre une bonne couche sur le visage avant de partir. Mon mari d'ailleurs fait de même. Je trouve que ça apporte vraiment une bonne protection contre le froid, contre le vent, contre la pluie. Parce que sinon quand vous rentrez au bout d'une heure de running, croyez-moi vos joues, ça vous fait vraiment trop trop mal. Et j'aime également en mettre sur les mains une bonne couche pareil avant de partir. Et ce, ça même si je porte des gants, je trouve que ça apporte vraiment une protection supplémentaire. Et en même temps, ça vous fait genre un petit masque doudou qui va bien. C'est un petit peu comme quand je fais mon bain d'huile par exemple avant de partir courir. Je mets tous mes cheveux dans le bonnet. Et comme ça quand je rentre, je passe à la douche, mon bain d'huile est fait. Voilà, le truc deux en un. Et en même temps, le fait de transpirer du cuir chevelu, ça va activer la circulation, faire pénétrer les huiles, activer la pousse. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment top quoi. On est aussi toujours un pot de disponible sur ma table de nuit. Parce que encore une fois, en cette période-là, je trouve que la peau, elle est vraiment mise à rude épreuve. Si vous êtes comme moi, je suis toujours avec les mains dans l'eau, en train de nettoyer quelque chose, en train de me laver les mains. Enfin bref, et vive les joies de la mer au foyer, n'est-ce pas ? Ça sent le vécu. Et enfin bref, à la fin de la journée, j'ai souvent les mains qui sont très très sèches, qui sont très rouges aussi. Et j'ai souvent en fait la peau qui craque, la peau qui craquait le niveau des mains. Donc ça se fendit, ça saigne et ça fait super mal. Et là, j'aime beaucoup mettre du beurre de karité sur mes mains. Et la dernière utilisation que j'en ai, là ça fait plusieurs semaines maintenant que je l'utilise de cette façon, c'est également en masque visage. Alors oui, vous allez me dire, le beurre de karité c'est ultra riche, c'est ultra gras. Mais en même temps, c'est ultra cocoon pour le visage. Et croyez-moi en cette période, mais ça fait juste des merveilles. Alors je dis en cette période, mais je l'ai utilisé également fin d'été et début automne. Donc vraiment, je n'ai vu que des points positifs à son utilisation. Donc moi, j'utilise maintenant celui de la marque Devermal. Donc c'est le karité doré. Je vous l'ai présenté hier dans ma vidéo unboxing. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont flashé dessus, j'ai eu l'impression. Alors j'aime beaucoup parce que... Alors je ne sais pas si vous allez voir avec l'éclairage, parce que j'ai mon éclairage artificiel qui est allumé. Mais en fait, un bon beurre de karité se voit déjà à sa couleur et à son odeur. Alors un beurre de karité qui est blanc et qui ne sent rien, fuyez s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas du beurre de karité de grande qualité. Ce n'est pas, je dirais pas de grande qualité, mais qui n'est plus brut. Si votre beurre est blanc et qui ne sent rien, c'est tout simplement que c'est un beurre qui a été raffiné et désodorisé. Moi, je trouve ça personnellement un peu dommage. Je préfère vraiment le beurre de karité brut. Il aura gardé toutes ses qualités, toutes ses vertus et il ne fera que plus de bien à votre peau. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il a une odeur beurrée et vraiment gourmande. Je trouve vraiment qu'il sent un petit peu comme... Je vous l'ai déjà dit... Oh là là, ça me fait saliver cette odeur. Il sent un petit peu comme le beurre de cacao. Je trouve une note un petit peu sucrée comme ça. Et je pense que c'est le monoï et le sésame qu'on lui a rajouté qui apportent ce petit goût en plus. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça le rend ultra fondant. Donc il est super simple à prélever et justement à faire fondre entre les mains. Donc voilà. Enfin moi, vraiment, vous l'aurez compris, oui, c'est un coup de cœur. Sinon, je ne vous le présenterai pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la marque s'associe à moi pour vous en faire gagner trois. Donc là, je suis trop contente parce que le pot, il est quand même vachement gros. Il y a quand même une contenance de 100 ml dedans. Pour participer au concours, je vous invite donc à vous rendre comme d'habitude sur le blog. Donc à l'aide de l'article relié qui est le premier lien qui est juste noté en dessous, donc en barre d'infos. Vous remplissez le Google Forms, vous envoyez et tout ça. Et moi, je ferai le tirage au sort dans une semaine. J'aimerais juste faire rapidement encore une petite parenthèse par rapport à tous les messages que je reçois. Et vraiment, croyez-moi sincèrement, je suis touchée. Je suis absolument ravie de vous lire. Mais parfois, ça me gêne un petit peu quand vous me parlez de ma peau, savoir si j'ai changé de routine ou des choses comme ça. Vous êtes souvent à me complimenter en fait sur mon teint, que j'ai un teint éclatant, que j'ai une belle peau, tout ça. Alors oui, c'est vrai qu'en ces derniers temps, je vais toucher du bois là où je suis assise dessus. Je n'ai pas trop à me plaindre. Je n'ai rien changé à ma routine. C'est toujours la même routine. À part que maintenant, le matin, j'utilise l'huile de Mirabel. Mais bon, ça fait 3-4 jours seulement que je l'utilise. Donc, je ne pense pas que c'est dû à ça. Tout spécialement pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me maquiller. Donc, comme ça, je dégage un peu mes cheveux. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Donc, tout ce que je porte aujourd'hui sur moi, en fait, c'est une touche de mascara. Parce que je suis très, très fatiguée en ce moment. Et du coup, sans mascara, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est un de mes indispensables, le mascara. Sinon, en fait, je ne porte rien sur le teint. Donc, vous pouvez voir quand même que j'ai une légère, je ne sais pas si on peut dire. Ouais, c'est une légère coupe rose quand même. Donc, j'ai les joues qui sont toujours un peu rouges. Quoique ça va mieux quand même depuis ces derniers temps. Parce que je prends vraiment beaucoup, beaucoup soin de ma peau. C'est peut-être ça aussi qui fait peut-être le changement à la caméra. Je ne sais pas. En tout cas, là, en ce moment, le matin, j'utilise, comme je vous le disais, quelques gouttes d'huile de Mirabel. Et là, j'ai mis ensuite mon baume à l'argusier et à l'immortel. Donc, je vous avais mis la recette sur le blog il y a quelques jours. Et c'est tout ce que j'ai. J'ai juste envie de vous préciser que ne vous fiez pas simplement à ce que vous voyez sur votre écran. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'utilise une lumière artificielle. J'ai du mal à le dire, ce mot. Tout simplement parce que sinon, en fait, dans ma maison, il fait trop sombre pour filmer. Et si je n'avais pas cet éclairage, je ne pourrais pas vous filmer de vidéo en ce moment. Donc là, je suis à peu près à 2 mètres de la fenêtre de ma chambre à coucher. Je vais vous montrer, je vais éteindre mon éclairage et vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, sans éclairage, ça donne ça. Donc oui, je pourrais, oui, je chipote, je pourrais filmer. Mais franchement, voilà, l'image, elle est vraiment... Est-ce que vous trouvez que c'est agréable de regarder une vidéo avec une luminosité pareille ? Donc je préfère rallumer quand même ma lampe. Bon, avouez-le, on est quand même mieux comme ça, non ? Bon, voilà. Enfin, c'était juste pour vous dire que cet éclairage a tendance, comme c'est très lumineux, ça lisse les traits, ça gomme un petit peu les imperfections, ça donne une illusion de peau absolument magnifique. Alors, je ne dis pas encore une fois que je n'ai pas une jolie peau, mais elle n'est pas aussi belle qu'on le voit comme ça dans l'écran. Voilà, alors arrêtez de complexer, s'il vous plaît, sur votre peau et parce que je n'ai pas du tout envie de vous faire complexer. Donc voilà, ce n'est pas du tout mon but. Essayez la petite routine, le super rituel que je vous ai mis en ligne ce matin. Vous verrez, vous aurez cette peau canon dont vous rêvez. Je vous remets le lien juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous ai fait également un article détaillé sur le blog, donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le blog. Voilà, sur ce, venez participer au concours. N'hésitez pas, Google Forms à votre dispo. Cette vidéo a été bien, bien, bien trop longue. Je vous embrasse très, très fort. Passez une belle soirée et un très bon début de week-end et je vous dis à demain pour mon vidéo... Pour mon vidéo... Oh non ! Et je vous dis à demain pour mon coup de cœur du jour. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau coup de cœur. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau coup de cœur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...